Donc quand vous aurez cliqué en bas à gauche dans la barre de téléchargement sur Pavillon, la fenêtre que vous avez à l'écran va apparaître, vous cliquez sur « Commencer à utiliser SketchUp ». Donc si vous n'avez pas la fenêtre de téléchargement en bas à gauche qui apparaît que Pavillon, le fichier téléchargé, tout simplement sur le bureau vous allez sur ce PC ou ordinateur en haut à gauche et vous vous déplacez dans l'arborescence jusqu'à « Dossier personnel » pour ouvrir le fichier Pavillon que vous venez télécharger. Donc normalement le fichier va s'ouvrir comme vous l'avez à l'écran. Donc si vous avez une petite fenêtre en bas à gauche qui apparaît, vous ne vous en occupez pas, elle va disparaître, là elle a disparu, voilà. Donc là je vais vous montrer dans cette étape, je vais vous montrer comment activer les ombres sur le pavillon, donc sur la maison. Donc pour l'instant on n'a pas d'ombre, en fait on ne voit pas d'ombre du tout due au soleil. Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est assez simple. Donc vous aurez normalement un pot de peinture ici qui s'appelle « Colorier » ou celui-là ici c'est le même. Voilà, donc vous cliquez dessus, voilà, sur « Colorier », voilà. Ensuite va apparaître ici une fenêtre dans laquelle vous avez « Matière », « Composants », « Style », « Ombre » et « Instructeur ». Voilà, donc « Matière », quand le triangle est vers le bas et qu'il est développé, vous pouvez cliquer dessus le petit rectangle pour le réduire. Voilà, « Composants », la même chose, vous le développez, vous le refermez, pareil pour « Style », etc., etc. Donc sur les petits triangles que vous avez là. Donc vous prenez « Ombre », voilà, vous développez, voilà, vous laissez que « Ombre », alors si vous avez « Matière », etc., le problème c'est que vous allez aller vers le bas, donc vous risquez de ne pas aller voir. Donc « Matière », je le referme, voilà, et je laisse apparaître « Combre ». Voilà, donc ensuite tout simplement vous cliquez sur le bouton qu'il y a ici, voilà, donc « Afficher », « Masquer les ondes », donc « Afficher », et voilà, normalement vous allez voir apparaître ici. Alors vous n'avez pas besoin de cliquer dessus, vous allez voir apparaître les ondes. Alors vous allez, alors je vous montre, on le décoche, alors on n'a pas d'ondes, voilà, on le coche, on a des ondes, voilà. Donc « UTC » plus 1, c'est ce qu'il y a chez nous, en fait, c'est l'heure décalée par rapport à Greenwich, donc plus 1 heure, c'est normal, voilà. Donc vous touchez à rien ici, voilà, donc vous pouvez régler, mais ça ne sert à rien, vous laissez plus 1, voilà. Et ensuite vous pouvez en fait décaler l'heure, l'heure par rapport, donc l'heure de la journée, voilà, donc là on est plus tôt le matin, voilà, et on va vers l'après-midi, etc., etc., et vous voyez l'ombre qui évolue. Vous pouvez également changer le mois, voilà, le mois ici, voilà. Donc là on est au mois d'août, au mois d'août, je vais mettre au mois d'août, voilà. Donc attention, ici, si vous voulez mettre le jour exact, c'est d'abord le mois, voilà, puis ensuite le jour. Donc là c'est bien 0,8, c'est bien août, voilà, et le jour est ici, donc si on veut mettre 31 août, voilà, on fait ici, voilà. D'accord ? Donc d'abord le mois, puis ensuite le jour, voilà. Et vous pouvez éclaircir, éclaircir ou foncer les ombres, voilà, donc là on ne le voit pas trop. Ce qui se passe, voilà, on a un peu, voilà, sur le tour on le voit un petit peu, ça se fonce. Et même chose pour les ombres, voilà, donc on peut les foncer ou pas, c'est vous qui voyez le réglage qui vous convient. Voilà, donc voilà pour activer les ombres sur le modèle. Donc après vous pouvez jouer en fait avec l'heure, voilà, vous regardez les heures, ici, voilà, donc là on est plutôt le soir, voilà, etc., etc. Pour les saisons, donc là on est en mars, etc., etc. Donc voilà pour activer les ombres.